Bonjour Michel ! Bonjour Louise ! Je n'ai qu'une seule chose à dire pendant cet épisode Michel. Comme dit Saint-Augustin, le monde est un livre dont ceux qui ne voyagent pas ne lisent que la première page. Vous l'avez compris, on va vous parler de voyage. Parce qu'à la bibliothèque, on a des collègues et des canards qui voyagent vraiment partout dans le monde. Par exemple, en Allemagne. Et on a même une nouvelle collègue qui arrive bientôt à la bibliothèque qui s'appelle Rachel et elle vient d'Italie. D'Italie ? Oh la classe ! Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Italie, ce superbe pays, la contrée napolitaine, le Chianti. Vous devez déjà peut-être percevoir un peu de la circulation napolitaine. On entend le bruit de là. Voilà, donc je voulais vous faire partager mes vacances, les vacances des Sfogliatella, des Vespa. Voilà. Donc, bienvenue en Italie ! Ok, c'est peut-être pas vraiment l'Italie, mais juste la bibliothèque, c'est déjà pas mal, non ? Allez, plus tard ! Et bon, vous vous en doutez, si on vous parle voyage, c'est parce qu'il ira du voyage dans nos animations du mois de novembre. Et effectivement, samedi 24 novembre, on vous invite à venir participer à un atelier pour apprendre à faire des carnets de voyage. Ce sera avec Marielle Durand, qui est artiste et voyageuse. C'est ouvert aux adultes, et il faut s'inscrire auprès des bibliothécaires. Et vous pouvez venir, que vous soyez dessinateur confirmé ou gribouillard débutant. Et tant qu'on est dans le voyage, on va voyager aussi un peu dans le monde du jeu vidéo, avec la reprise des soirées avec Game Impact. On va attaquer le 13 novembre sur une thématique un peu particulière, les jeux vidéo vont-ils disparaître ? C'est aussi l'occasion de continuer de parler de jeux vidéo, et de parler de tristesse, et encore un peu de voyage, avec le voyage de notre ancien collègue Julien, qui nous a quittés pour la BU de Jussieu. Mais à la BU de Jussieu, il a vu des choses très chouettes se développer, et notamment un projet de jeux vidéo sur le thème des fake news, dont il va nous parler. Mais ouais, il a peut-être raison, c'est vraiment une question de rhétorique procédurale de base. Bonjour, je suis Julien. Vous m'avez sans doute vu dans des vidéos comme... Non, en fait, j'ai déjà fait cette vague-là. Donc, je suis juste là pour vous parler de L-Link, le jeu vidéo qui est développé par Sorbonne Université, où je travaille maintenant, et qui est un jeu vidéo autour des compétences informationnelles, apprendre à distinguer le vrai du faux, les fake news des vraies infos, et qui va sortir en sortie publique le 25 janvier prochain. Vous mettez tous les liens dans la description pour pouvoir choper ça gratuitement et librement. A bientôt ! Salut les canards ! Eh bien, merci Julien ! Tu nous manques ! Pour continuer, on va parler d'une autre rencontre qu'on a en novembre, jeudi 29 novembre, en soirée. On va avoir une super rencontre avec Joseph Chovanec, qui viendra nous parler de l'autisme, et de son dernier livre qui s'appelle Nos intelligences multiples. Voilà, en attendant... N'oubliez pas que... Mais en fait, la bibliothèque Italie, c'est pas du tout en Italie. Comment ça, c'est pas du tout en Italie ? Mais regarde, c'est en plein cœur de Paris ! Tu veux dire qu'elle vient pas vraiment d'Italie, Rachel ? On va passer pour des énormes blaireaux ! Ah mais en plus, je suis vachement déçue quand même ! Attends ! Je crois que j'ai une solution ! Ouais ! Tu sais Michel, on est des bibliothécaires, notre idée c'est l'information. Quand l'information ne correspond pas au réel, il suffit de modifier le réel. Regarde ! C'est donc de modifier l'information ? De modifier un peu ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Regarde, on va sur la page de la bibliothèque Italie, Ouais ! Regarde, sur Wikipédia, ouais ! Regarde, on fait modifier, là, on va modifier du coup le truc, et là, on va mettre, genre, l'adresse, bah, Rome, tu vois ! Non, mais même pas Rome, genre, en plein cœur ! Comme ça, tu vois, au moins, genre, on est bien ! Ouais ! Eh ! Est-ce qu'on vient pas de gérer une situation de crise, là ? On sauve notre crédibilité ! Bien joué, Michel ! Sous-titrage ST' 501